Je n'avais écrit jusqu'à présent que de la fiction, nouvelles, romans, et puis de la poésie, et je n'avais pas prévu d'écrire mon témoignage personnel. C'est vraiment l'aboutissement d'une enquête de plus de 15 ans, qui m'a amenée à ce projet de récit. Sachant que quand j'ai commencé l'enquête, je cherchais avant tout à retrouver une image, et puis ensuite à retrouver des personnes, et que je n'avais pas prévu d'en faire un livre. Et ce sont les événements, la disparition d'un des humanitaires qui nous avait sauvés, et aussi la prise de conscience que cette histoire-là, de ce sauvetage n'était connu de personne, qui m'a décidé à passer à cette forme-là, et aussi à dire « je » pour la première fois. Je dirais que le travail littéraire s'est trouvé d'abord dans l'organisation de ce récit, puisqu'il s'agit de deux histoires en parallèle. Celle de 1994 et de la façon dont j'ai survécu au génocide contre les Tutsis du Rwanda avec ma maman. Et parallèlement à celle-là, l'histoire de l'enquête de 15 ans que j'ai menée. Il s'agissait de les entrelacer de façon à ne pas perdre le lecteur ou la lectrice, et de les amener à me suivre dans ma quête. J'ai cherché une langue qui, contrairement aux ouvrages précédents, ne cherchait pas à être particulièrement littéraire. Pour moi, il fallait presque une langue blanche qui soit au plus près de ce que j'essayais de partager, au plus près de la réalité de ce que nous avons vécu. Il y a plusieurs photos, plusieurs images. Il y a l'image manquante, comme je dis dans le livre, en reprenant l'expression de Ritipan. C'est au départ l'image qui aurait été prise par des journalistes de la BBC, la télévision britannique, au moment où, le 18 juin 1994, je traverse la frontière avec ma mère en compagnie d'autres enfants du convoi organisé par l'ONG Terre des Hommes. Cette image, quand je termine le livre, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Cependant, au cours de mon enquête, j'ai réussi à avoir accès à des images et des photographies qui ont été prises, soit par un reporter de la BBC, un journaliste sud-africain, Hamilton Wende, quatre photos qu'il m'a remises, sur lesquelles je ne figure pas. Et ensuite, j'ai eu accès aux photographies du photographe italien qui accompagnait Terre des Hommes, Mauro Parmesiani. Et sur une de ces photos, en zoomant énormément, je me vois pour la première fois. Et c'est cette photo qui est en bandeau du livre. Néanmoins, je sais qu'il existe une autre photo où nos visages ont été pris de plus près. Et celle-là, je n'ai toujours pas trouvée. Donc, c'est une quête d'images. Et en même temps, cette quête d'images m'amène à une réflexion sur qui prend les images et à qui sont-elles destinées. Et c'est toute la dernière partie du livre qui est aussi une réflexion journalistique, politique, sur le regard qui a été porté sur nous par le monde. La réappropriation de l'histoire est fondamentale. D'une part parce que c'est une mémoire qui est pleine de trous, une mémoire traumatique qui a souvent été racontée par d'autres, que nous étions pour la plupart des enfants. Alors moi, j'avais 15 ans, donc j'étais vraiment à la limite entre l'enfance et l'âge adulte. Et en arrivant à retracer cette histoire, en arrivant à retrouver des traces, des images, c'est aussi un récit que je suis aujourd'hui en capacité d'offrir aux autres enfants des convois qui, pour certains, étaient très petits et qui ont une mémoire encore plus parcellaire que la mienne. Donc, cette réappropriation de l'histoire, mais aussi cette volonté de nous remettre au centre de la narration qui est faite au monde, de l'imaginaire que le monde peut avoir par rapport à ce génocide, est indispensable pour nous reconstruire en tant qu'individus et pour aussi raconter la diversité de nos parcours, de nos destins, leur complexité. C'est là où, souvent, il y a eu un récit simpliste, parfois caricatural, ou en tout cas dans lequel nous n'étions pas des acteurs, mais uniquement des sujets, des objets. Alors, je ne suis pas encore allée au Rwanda depuis la sortie du livre, mais j'y serai le 18 juin, à la date anniversaire des 30 ans, pour le présenter. Et surtout, ce qui est important, c'est que grâce à la sortie de ce livre, je sais qu'il circule au Rwanda, qu'il est lu. J'ai pu retrouver d'autres enfants que je n'avais pas pu retrouver avant, durant mon enquête. Donc, ce livre continue à s'écrire. C'est assez extraordinaire. Depuis quatre mois qu'il est sorti, on continue à se retrouver. Et moi, je peux remettre des bouts de leurs histoires ou de leurs images à ceux qui étaient tout petits. Donc, c'est un livre, d'après ce qu'ils me disent, qui est important pour eux et pour elles. Et je suis extrêmement émue de la réception qu'il a.